Bonjour Youtube, je suis Sébastien et dans la série des soudures MIG, on va passer aux premières soudures. Si vous les avez déjà faites, cette vidéo n'est pas forcément nécessaire. Si vous envisagez d'acheter un poste à souder, elle vous sera peut-être utile. Pour commencer, il vous faudra de l'acier, il n'y a pas de matière à tortiller, des tôles, des tubes, des carrés, ce que vous voulez. Pourvu que vous vouliez passer un coup à la ponceuse pour le nettoyer de traces de rouille et de graisse, vous pourrez ensuite souder dessus. Selon le poste que vous avez acheté, les réglages peuvent différer dans leur forme et dans leur variété. Dans tous les cas, ce qu'il vous faudra, c'est vous fier à la table des recommandations sur le poste, qui vous indique selon l'épaisseur du métal et le diamètre du fil et le fait que vous ayez ou non du gaz, ce qu'il faut utiliser comme réglage. Alors soit c'est un réglage précis, soit c'est une fourchette. Si c'est une fourchette, il faudra essayer en allant au milieu de la fourchette, en dessous, au-dessus. Et c'est comme ça que vous trouverez le bon réglage. Pensez bien à mettre votre masque et vos gants. Idéalement un t-shirt ou un manteau ou un pull à manches longues. Si possible en coton plutôt qu'en polyester, ça évitera les mauvaises surprises et les brûlures. Quand vous soudez avec un poste mig ou tic d'ailleurs, même à l'arc, ça dégage des ultraviolets qui vous donneront de méchants coups de soleil. Et vous aurez l'air vachement malin avec le coup de soleil qui démarre au-dessus du gant de soudure. Pour commencer, allez-y doucement. Essayez d'abord de faire un point. Alors comme vous pouvez le voir, moi je commence sans gaz en l'occurrence, parce que c'est évident de consommer du gaz pour rien. Si votre soudure ressemble à un petit dôme sur la tôle, vous aurez maintenant à ajuster la vitesse du fil et l'intensité si vous changez beaucoup la vitesse. Si le fil va trop vite, vous allez sentir le fil taper sur la tôle en dessous et vous en apercevrez vite. S'il ne va pas assez vite, vous allez voir que la soudure ne se fait pas et que le fil fond avant d'arriver au contact du métal. L'arc sautant trop loin de la tôle et ce qui fait que vous ne soudez pas du tout, très peu, vous le faites juste déposer des petites boules de soudure sur la tôle. Ce que vous cherchez, c'est de la pénétration comme on vient de la voir à l'écran. Il faut que la soudure se voit de l'autre côté. Vous devez pouvoir distinguer la ligne au centre de la soudure. C'est la pénétration. C'est l'essentiel de la soudure omigue et de toutes les soudures. Mais ça, vous pourrez le travailler avec le temps. Là, l'objectif dans un premier temps, ça reste d'apprendre à faire cette soudure, tirer des cordons droits. Ça, ça va être intéressant aussi. Et appréhender le fait que plus on soude, plus la tôle chauffe, moins elle a besoin d'intensité pour se souder. Et aussi le fait qu'elle se déforme. Comme vous pouvez le voir, la tôle sur laquelle je fais des essais a déjà commencé à se déformer. Donc tout l'objectif de cet apprentissage, ça va être de commencer à appréhender ces difficultés qui sont sans fin de toute façon. Chaque métal que vous allez souder, chaque épaisseur de tôle, chaque qualité d'acier va avoir une réaction différente à chaque fois. Comme vous pouvez le voir là, si l'intensité est trop forte, on passe à travers quasiment. Et c'est quelque chose qui vous arrivera inévitablement. L'intensité et le réglage qui étaient bons il y a 5 minutes à force d'essai, la tôle est devenue brûlante. Puisque la soudure, c'est quand même extrêmement chaud. Et d'un coup, le moindre petit point passe à travers alors qu'on n'a pas changé de réglage. Et ça devient problématique. Là, ce que vous venez de voir, c'est que j'avais augmenté la vitesse du fil de façon excessive. Et que ça a amené trop d'intensité et s'est passé à travers. Pendant que je continue à jouer avec les réglages pour votre amusement, gardez en tête quand vous allez choisir votre acier qu'il faut de l'acier. L'aluminium et l'inox, ce sont des choses encore différentes à souder. Il faut du fil particulier, voire du gaz particulier, voire carrément un tigre si vous voulez faire les choses correctement. Donc commencez simplement par de l'acier tout bête, qu'on appelle communément de la tôle noire. Ne me demandez pas pourquoi elle est noire, elle est toujours grise, mais ça s'appelle de la tôle noire. L'autre choix qui s'offre à vous, qui est un peu plus limité en grande surface de bricolage pour les premiers tests, mais qu'on trouve facilement si on achète de l'acier livré chez des spécialistes, c'est les épaisseurs. Là, ce que je soude, c'est de la tôle de 1 mm d'épaisseur. Il y a du 1,5 et du 2. Enfin, il y a toutes les épaisseurs, ça va jusqu'à 6, 10, peu importe. Mais les postes à souder, entre guillemets, grand public, ne sont pas équipés pour souder du 6 mm. C'est l'extrême limite de ce qu'ils peuvent théoriquement faire. Et comme toujours dans le marketing, quand on vous promet que ça va jusque là, vous savez que ça n'y va pas. Il y a des méthodes pour souder ce genre d'épaisseur. On en parlera dans une prochaine vidéo. Là, comme vous pouvez le voir, la tôle s'est déjà bien déformée, alors qu'elle était parfaitement plate au début, simplement par la chaleur des quelques points qu'on a fait. C'est la partie difficile, si vous voulez vous préparer à faire de la carrosserie, c'est d'arriver à souder sans que ça se déforme, parce que sinon ça fait des trous et des bosses dans la tôle qui sont extrêmement galères à rattraper, voire à mastiquer. Ça fait des grosses couches de mastique, donc faites bien attention à ça. Ça fait partie des habitudes à prendre relativement au départ. Il faut ne pas être pressé, prendre son temps, et c'est comme ça que vous pourrez arriver à un résultat convaincant. Vous voyez là, je suis passé à travers parce que c'est trop chaud et alors que je n'ai pas changé mon réglage. C'est ça tout le piège, et c'est la partie difficile de l'apprentissage. Arriver à faire un point ou un cordon, objectivement, ce n'est pas difficile, n'importe qui peut y arriver en quelques minutes. Arriver à faire un cordon droit, c'est un tout petit peu plus compliqué. Un cordon droit qui pénètre correctement, c'est encore un peu plus compliqué. Et un cordon droit qui pénètre correctement de la bonne longueur pour que ça ne chauffe pas trop la surface, pour ne pas la déformer, là ça devient carrément la partie difficile que vous allez mettre un certain temps à apprendre. Mais ce n'est pas infaisable, ce n'est pas intenable. J'ai réussi à la prendre tout seul avec mon poste à souder sur un établi pour restaurer la coccinelle. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire. Quand vous en serez à vos essais, si vous avez choisi d'utiliser du sans gaz pour commencer, ce qui vous évite toute l'opération de trouver une bouteille de gaz et un abonnement pour la remplir, gardez en tête que la soudure sans gaz, de mon expérience, avec le poste que j'ai, je suis sûr que quand on touche à du matériel professionnel, l'équation est peut-être différente. Mais pour ce qui est du matériel amateur et du fil fourré qu'on trouve pour les amateurs, c'est plus chaud et plus agressif comme soudure que ne l'est la soudure au gaz équivalente. C'est difficile à expliquer cette notion d'agressivité, mais vous vous en rendrez compte en l'utilisant, surtout si vous faites les deux, que le sans gaz pour s'entraîner à tirer les cordons, c'est vachement pratique, il n'y a pas de bouteille de gaz, elle ne va pas se vider, il ne faut pas la remplir. Vous pouvez le faire plus facilement et immédiatement quand vous recevez le poste. Mais pour des soudures fines et décoratives ou visibles, c'est quand même mieux de faire ça avec du gaz. Idem pour la tôlerie, vous obtiendrez le meilleur résultat sur de la tôle fine avec du gaz que sans gaz. Profitez-en tant que vous en êtes avec de l'acier, pour essayer aussi de souder sur de l'acier que vous n'avez pas nettoyé et passé avec un coup de meuleuse. Vous verrez comme ça l'intérêt de le préparer. Essayez différentes épaisseurs. Si vous achetez une tôle dans un magasin de bricolage, comme on peut en trouver, elles ne sont pas très grandes, coupez-la en morceaux. Faites-vous un planning d'entraînement. Dites-vous que là où vous apprenez à faire des points, ensuite vous ferez des cordons, vous vous fixez 2 cm et vous tirez le cordon, et puis 5 cm. Et puis un autre exercice qui sera très intéressant si vous voulez faire de la tôlerie, c'est d'arriver à prolonger un cordon. Donc vous faites un cordon de 2 cm et puis vous essayez de le prolonger. Là, péniblement avec mes gants, je vais prendre de l'acier plus épais. Pour vous montrer la différence. Ça passe moins à travers immédiatement. Celui-ci est du 1,5 ou du 2. Je n'ai pas fait attention, c'est des chutes d'acier que j'ai prises pour cette démonstration. L'acier plus épais est plus facile à souder puisqu'il supporte mieux la chaleur et qu'on peut souder avec plus d'intensité. Le réglage est moins subtil à trouver. En revanche, comme c'est plus facile, l'entraînement est moins difficile. Donc vous serez moins au point le moment venu s'il faut souder de la tôle de 1 mm d'épaisseur. Voir du 0,8, mais là ça devient très fin. Il vaut vraiment mieux le faire avec du gaz qu'avec du fil fourré. Un autre moyen facile de s'entraîner, c'est d'acheter du tube et de faire des petits cordons en travers sur les faces. C'est moins facile pour voir la pénétration de l'autre côté. Mais rien ne vous empêchera de le couper en deux à la fin avec les disques si vous le voulez. Mais ça vous donne 4 faces possibles pour faire vos cordons. Vous pouvez les faire parallèles en avançant progressivement et vous verrez ainsi votre progression et les erreurs que vous faites au fur et à mesure. C'est une solution si vous ne trouvez pas la bonne tôle chez le fournisseur. Les tubes sont plus faciles à trouver dans les surfaces de bricolage. Il y a plusieurs épaisseurs de parois. Prendre du 1, du 1,5 ou du 2 mm de parois vous permettra d'avoir une variété d'essais. Et ça prend moins de place et on se coupe moins avec du tube. Voici donc mes quelques recommandations pour vos premières soudures. Faites attention à la chaleur. Essayez différents réglages sur un même support pour voir comment ça évolue. Et regardez bien comment ça évolue avec la variation de chaleur. Et avec ça vous devriez commencer à avoir une bonne appréhension des variations de réglage du poste et des effets sur le métal. Là ce que vous voyez c'est un fil qui va trop vite et donc il n'a pas le temps de fondre correctement. Et donc ça fout des étincelles partout. Mais ça soude rien du tout. Un autre bon indicateur pour savoir si votre réglage est bon c'est le bruit de la soudure. Vous entendrez dans certaines de ces soudures dans la vidéo que c'est un petit crépitement qu'on appelle traditionnellement du bacon qui frit. Mais d'une manière générale c'est un crépitement rapide et régulier. Et dans d'autres vous verrez que c'est pas du tout bon. Et c'est comme ça que vous saurez faire la différence à l'oreille. Le dernier point que je souhaite aborder avant de finir cette vidéo c'est faites attention quand vous soudez. Surtout avec le sans gaz. Nos gaz pour les intimes. Faites attention aux vapeurs. Il y a un gaz dedans qui fait une réaction chimique. Vous pouvez le voir sur les vidéos où il y a de la vapeur qui s'en dégage de la fumée. Et évitez de les respirer. Donc quand vous soudez, soudez dans un endroit aéré, ventilé. Si c'est un atelier, gardez la porte ouverte. Ouvrez la fenêtre. Si c'est en extérieur vous n'avez pas de problème. Mais évitez de les respirer trop. Même s'il faut retenir votre respiration quand vous soudez. Et vous relevez pour respirer tous les 2-3 cm. C'est infiniment meilleur pour vos poumons que de respirer le gaz. Alternativement vous pouvez mettre un masque respiratoire sous le masque de soudure. Ça vous évitera aussi ce problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker. Et dans tous les cas, en vous abonnant, vous saurez la suite des vidéos qui ne manqueront pas de venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !